Les présidents français et russes se sont entretenus ce 15 novembre sur la situation à la frontière polono-biélorusse, sous tension depuis l'afflux massif de migrants au cours de ces derniers mois. La situation à la frontière polono-biélorusse a été ce 15 novembre au cœur d'un entretien d'1h45 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois, des milliers de migrants convergent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, dans l'espoir de rejoindre l'Union européenne. Même s'il n'y avait pas de convergence d'analyse sur l'origine de la crise actuelle, le président russe a dit à son homologue qu'il comprend la nécessité d'y mettre fin. Il déclare, je cite, « par respect humain pour des migrants instrumentalisés », a rapporté à la présidence française. De son côté, le Kremlin souligne dans un communiqué que le président russe a notamment attiré l'attention sur le traitement extrêmement sévère de la part des gardes-frontières polonais avec les réfugiés. Après avoir informé le président français de ses contacts avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a réaffirmé qu'il était utile de discuter de ses problèmes directement entre les dirigeants de l'Union européenne et de la Biélorussie, en attendant des améliorations concernant cette crise migratoire qui s'internationalisent de plus en plus au fil des jours.